alors comment ça va d'abord je voudrais demander de l'eau faut toujours prendre beaucoup d'eau c'est bon pour la santé c'est bon pour la peau ma peau vous la trouvez comment alors comment allez-vous je très bien d'abord je voudrais demander à tout le monde s'il vous plaît j'ai été un coup d'oeil sur le bouton d'abonnement nous savons que facebook est en train de désabonner les gens sans qu'ils ne le sachent j'étais un coup d'oeil s'il vous plaît pour voir si vous êtes toujours abonné si vous l'êtes pas vous savez quoi faire si vous l'êtes et bien génial mais s'il vous plaît avant de commencer j'ai été un coup d'oeil ça ferait vraiment plaisir je sais pas pourquoi on les fait pas avec les autres tous qui font des vidéos abrutissantes des bêtises tout ça ils ont 6 millions de followers 15 millions sans problème ils ont facilité à être exposé par youtube pardon j'ai dit facebook ou youtube c'est plus on parle de youtube mais quand on commence à développer certains sujets certaines choses qui veillent à un groupe démographique spécifique quelquefois on retire les abonnés sans que tu ne le saches des fois vous ne recevez pas des notifications si vous avez reçu la notification veuillez nous les dans les commentaires comme ça on pourra évaluer combien de personnes en effet reçoivent leurs notifications ou pas c'est fatiguant la vie est belle en tout cas il faut dire que la vie est belle il faut garder la positivité c'est dans la vie comme je dis très souvent vous savez dans la vie c'est une phrase qui revient très souvent je remarque on peut pas toujours être une seule couleur vous voyez un peu ce que je veux dire on peut pas toujours être bon 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 toujours bon j'aime parler de coeur à coeur vous savez c'est important la vie est trop courte et trop compliqué c'est bien dans la vie d'être gentil avec les gens sympathique mais on ne peut pas toujours être gentil 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 les gens en abusent toujours c'est bien d'être humble tout le monde a cette tendance à glorifier le humble ah il est humble c'est quelqu'un de bien il est génial c'est bien d'être humble mais il faut être très spécifique savoir choisir où on peut être humble ou pas pourquoi parce que les humains abusent toujours quand on est humble on en profite pour faire des choses inacceptables parce qu'on sait que tu es humble de toute façon tu ne vas pas réagir on commence à te titiller des injustices parce qu'on est humble on peut pas toujours être une certaine façon il faut du vent pour avoir la pluie il faut le chaud pour avoir le froid il faut le jour pour une nuit même le créateur le sait voilà pourquoi à chaque fois que vous priez vous n'avez pas toujours vos réponses parce que quelquefois il refuse on ne peut pas être une seule dimension d'humain j'ai parlé à une personne très récemment qui traverse des moments difficiles c'est une personne que je connais qui avait réussi dans beaucoup d'entreprises en tout cas qui avait de l'argent l'argent il en l'avait et il en donnait il en donnait beaucoup tout celui qui avait un problème allé vers lui je remarque s'il te plaît j'ai changé son nom parce que voilà tout ce qui avait de difficulté tout ce genre qui le connaissait depuis son enfance depuis l'école primaire jean marque donnez loyer donnez hôpital donnez pensions non payées donnez c'était un gars très bien sympathique génial merveilleux et ça on peut pas ne pas le dire il y a des gens qui sont bénis comme ça ils sont bénis parce qu'ils sont bien parce qu'ils sont comme ça c'est ça il y a des gens qui sont bénis parce qu'ils ont un bon coeur je sais pas si vous avez déjà vu il y a des gens qui ne prient même pas je sais pas si vous avez remarqué ils ne prient même pas ils ne prient pas du tout mais ils sont bénis et c'est clair ils sont bénis financièrement il faut pas dire qu'ils sont bénis par le diable ça c'est la jalousie et c'est le diable qui vous fait parler parce que le créateur bénit qu'il veut même ceux qui ne croient pas en lui il bénit même ceux qui ne le connaissent pas il bénit qui il veut quand il veut comme il veut tout ce qui ne fait pas ce que les autres font n'est pas nécessairement béni par les diables ça c'est faux non c'était pour dire même dans sa famille ses proches venaient souvent vers lui pour chercher un reconfort financier en cas de besoin en cas de difficulté c'est vers lui qu'on partait c'est vers lui qu'on partait s'il te plaît il ya l'enfant qui est malade il va donner de l'argent mille dollars s'il te plaît j'ai des difficultés mille dollars s'il te plaît je vais ouvrir une boutique mille dollars il avait une entreprise qui fonctionnait bien et de bien d'autres entreprises qui naissait à peine mais il était tellement gentil tellement agréable il donnait il donnait il donnait les gens qui l'ont engagé était souvent des gens de sa famille ou des proches des amis des cousins un des cousins aux amis s'il te plaît prends ma cousine s'il te plaît prends mon cousin au boulot il faisait ça sans nécessairement être compétent mais par amour par sympathie disant bon quand je me bénis je bénis aussi les autres il a récruté toutes ces personnes dont la plupart étaient complètement incompétents il a fait un accident de voiture a fait cinq mois à l'hôpital et après ces cinq mois quand il est sorti de l'hôpital tout est tombé en faillite il avait quelques entreprises un garçon qui avait commencé une vie bien clair financièrement stable un avenir bien établi un homme sympa humble gentil poli courtois généreux tombé en faillite par les mêmes personnes qui l'a sorti dans la misère les mêmes personnes qui sont venus pleurnicher pleurer auprès de lui nous avons des difficultés s'il te plaît pour ma cousine s'il te plaît pour mon neveu ces mêmes personnes l'ont fait tomber en faillite le monsieur en difficulté incapable des pays même les choses les plus élémentaires se retourner vers auprès des qu'ils donnaient de l'argent pour soutenir leur business pour aider pour avancer ses soeurs dont les maris ne travaillaient pas à qui il donnait de l'argent pour faire des voyages et nous revenait peut-être après huit mois ou sept mois après avoir engrossé notre femme quelque part ailleurs mais arrivé là bas qu'est ce qui s'est passé on lui a demandé de partir parce qu'il n'y a pas de place il n'a pas d'argent ses partenaires sont partis avec cette situation que nous connaissons tous ici c'est très compliqué les mêmes personnes qui l'aidaient les mêmes personnes qui venaient auprès de lui pour chercher du réconfort financier l'ont tourné le dos et qu'est ce qu'ils disent aujourd'hui en effet apparemment c'était de l'argent de la sorcellerie parce qu'à la mort de son père c'est quand il a commencé vraiment avoir de l'argent maintenant l'a demandé de donner sa mère aussi comme il a été incapable de donner sa mère parce que sa mère prie beaucoup d'après eux voilà pourquoi elle a fait cet accident il est entré dans le coma et puis il a fait combien de monde incroyable incroyable et aujourd'hui une personne qui le connaisse de se mettre ensemble pour essayer de collecter cotiser pour qu'il ait une c'est injuste je vous l'ai dit toujours je le répète encore une fois dans la vie il faut savoir quand est ce qu'il faut dire non c'est très important vous ne pouvez ne pas seulement avoir une seule vitesse c'est 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 fou regardez quand vous avez de l'argent les gens viendront toujours vers vous pour demander j'ai mal à la tête l'enfant est tombé il faut aller à l'hôpital on n'a pas d'argent on n'a pas payé l'école des enfants on a besoin d'être papa est tombé on a besoin de soutien il y a deuil au village il faut aider il faut qu'on opère tantine il faut aider il faut savoir dire non je sais ça semble méchant mais dans la vie malheureusement il faut apprendre à dire non parce que quelquefois comme je l'ai dit dans le passé il suffit de rester calme et de ne pas répondre vous verrez beaucoup de ces choses dissipées elles-mêmes sans que vous ne fassiez quoi que ce soit les gens viendront toujours vers vous quand vous avez quand on sait que vous n'avez pas on va pas vous demander quand on sait que le boulot est instable on va pas vous déranger quand on sait que vous n'êtes pas le seul propriétaire du business on va pas vous déranger en tout cas pas autant mais quand vous sortez dans le quartier à j'ai réussi ou j'ai ma vie est meilleure je suis bien j'ai un beau salaire vous aurez des difficultés à moins que vous ne soyez un philanthrope établi d'accord faites ce que vous voulez mais si vous avez des projets de vie vous avez un peu d'argent et vous avez des idées que vous souhaitez accomplir dans la vie vous avez des pensées que vous voulez établir il faut apprendre à dire non aux gens très peu parmi les gens sont reconnaissants pour ce qu'on fait pour eux très peu malheureusement très peu c'est lui qui a vendu jésus était dit ah ok n'a-t-il pas vu les miracles n'a-t-il pas appris n'a-t-il pas bénéficier de sa présence à quand même plus forte raison vous qui n'avez jamais fait de miracle très peu des gens sont reconnaissants quand vous avez et que vous sentez vous êtes en mesure de donner de partager faites le il n'y a pas de souci mais quand c'est dur c'est tight c'est fermé pourquoi vous voulez vous couper en sept morceaux pour pour faire plaisir à une personne qui certainement s'en foutra quand vous tomberez quand c'est la famille directe d'accord mais quand c'est à côté ici et là bas et puis les plus de nous il faut réfléchir on peut vous critiquer les gens critiquent toujours que vous donnez ou pas on vous critiquera toujours si vous donnez de l'argent écoutez vous allez donner de l'argent à tout le monde ok et c'est ça aussi et c'est ça aussi vous allez donner de l'argent aux gens en difficulté vous cherchez une personne dans des cauchemars dans des difficultés financiers donner de l'argent chercher des orphelins donner de l'argent ou de la bouffe ou peu importe des éléments les gens diront quoi ah qu'est ce qu'il veut montrer il est orgueilleur il veut montrer aux gens qu'il a ça c'est pas de l'humilité si vous ne le faites pas qu'est ce qu'ils diront ah il n'a rien d'ailleurs lui on le demande même sang il n'a pas c'est comme ça que les gens quand vous donnez on dit vous êtes orgueilleux vous voulez impressionner quand vous ne donnez pas il n'a rien c'est comme ça le monde il faut apprendre à ajuster ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire mais vous saurez dans votre coeur quand est ce qu'il faut dire non parce qu'il faut apprendre à dire non vous n'atteindrez pas votre objectif en portant tout le monde sur votre dos c'est impossible vous ne pouvez pas flotter en portant tout le monde sur votre dos c'est impossible on est d'une personne capable de nager déjà écoutez si vous allez dans la mer ou dans l'eau pour chercher à sauver une personne qui ne sait pas nager vous allez chavirer tous les deux on est d'une personne courageuse une personne qui démontre déjà le besoin de réussir de se sortir soi même dans la misère regardez c'est très facile à voir quand quelqu'un veut changer sa vie et a besoin d'un coup de pouce on le voit dans son attitude vous sentez cette personne a déjà des idées bien établies des pensées bien structurées et a simplement besoin d'un financement il ya d'autres personnes qui ne foutent rien ils attendent ce qu'ils ont pour qu'ils déversent un tout petit peu sur eux il faut éviter ces histoires là on est d'une personne qui est déjà en train d'essayer décédé même si vous allez voir l'homme le plus riche du monde lui disant s'il vous plaît donnez moi de l'argent pour construire une maison vous savez ce qu'il vous dira il vous dira en tout cas ils vous diront tous qu'est ce que vous avez déjà qu'est ce que vous avez parce que c'est plus facile d'aider une personne qui a déjà quelque chose que d'aider une personne qui n'a rien même jésus quand on lui a dit il y a des gens qui te suivent qui ont faim ils n'ont rien à manger qu'est ce qu'il a dit il a dit qu'est ce que vous avez n'aurait-il pas pu dire simplement ok que le pain tombe du ciel ou que les poissons tombent du ciel pour que les gens mangent n'avait-il pas ce pouvoir ne pouvait-il pas faire ça mais il a demandé qu'est ce que vous avez pour participer à la création de ce que vous cherchez vous voulez aider tout le monde prend 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 quand vous tombez ce sont les mêmes personnes qui vous pointent du doigt en fait ah ce n'était que de la vapeur de la poudre c'était pour impressionner au fait il n'a vraiment rien c'était pas ce qu'on croyait c'est comme ça qu'ils sont les humains sont méchants pensez à vous même faites de vous une priorité pensez à vos propres projets à vos propres idées à vos propres besoins d'accomplissement c'est aussi important pensez à votre propre famille directe c'est aussi important je ne dis pas qu'il faut pas aider les gens oui il faut aider les gens en difficulté évidente quand c'est évident celui ci a besoin d'être il faut faire ça quand ce n'est pas clair ça veut dire que ce n'est pas clair faut pas être bonbon trop bon devient bonbon merci j'espère qu'on a appris quelque chose ce soir je souhaite une excellente soirée laisser un commentaire comme d'habitude participer laisser un commentaire dans notre communauté de réflexion je vous souhaite une excellente soirée à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir